Aujourd'hui je dois parler à certaines personnes et je dois parler à Didier Trouba voilà en tout cas d'Aizoko, ton malheur sait que tu es né Ivoirien, tu as su ton problème voilà, donc quand même un enfant de 8 ans peut parler de ton affaire, voilà même le pauvre qui a couché au village qui s'est levé un matin, qui ne s'est pas encore boursé, peut parler de ton affaire parce que tu t'appelles Didier Trouba Ivoirien, voilà, ex-international Ivoirien, donc à partir de ce moment précis, chacun peut donner son opinion voilà, parce que je pense que chers parents à un moment donné dans la vie, il faut dire la vérité et j'ai pris l'engagement devant Dieu et devant les hommes que ma bouche dira la vérité, rien que la vérité tout le temps la vérité même si la vérité doit me coûter le prix de ma vie le jour où nous allons constater des erreurs dans le gouvernement du président Ouattara nous aurons le courage de venir dire là vous êtes en train de dévier, parce que ce gouvernement ne j'ai pas l'argent, ce gouvernement j'ai notre pognon, donc en temps normal, le gouvernement du président Ouattara qui a été mis en place, ce sont nos employés on les paye, chaque fin du mois le ministre qui démarre sa voiture lorsqu'il prend le son d'être content c'est l'argent des Ivoiriens qui le paye donc il nous doit deux fois le respect ça veut dire, sans notre guerre, ils sont riens c'est ça qui est la vérité maintenant revenons sur le sujet brûlant voyez-vous aujourd'hui en Côte d'Ivoire nous avons l'impression que les Ivoiriens pas tous, mais certains Ivoiriens sont nés avec un doctorat en malédiction c'est-à-dire, voyez-vous ce qu'est la sorcellerie ? la sorcellerie s'est définie comme un individu mal intentionné, animé d'un esprit de haine un esprit de méchanceté notoire qui refuse de voir les autres avancer et qui refuse le bonheur pour ses concitoyens raison pour laquelle quand vous allez dans un village on dit, on va mettre l'électricité tout le monde reconnait que courir est bon mais il y a un qui va dire, non, ce n'est pas bon pourquoi ? parce que la personne qui amène l'électricité on n'aime pas sa tête, on y le fait voyez-vous, c'est comme ça, on devient sorcière moi j'ai trois choses à dire aujourd'hui Didier Tourba ex-joueur de Massé ex-joueur de Kelsi il a été meilleur buteur du championnat anglais cet homme a donné donner la ligue des champions à son club cet homme est reconnu sur le plan mondial communique j'explique une chose clairement Edouba ce n'est pas le camarade du quartier de tout le monde Zidane parle il parle écoute-moi Christian Ronaldo parle lui il parle écoute-moi Lionel Messi parle lui parle écoute-moi bien il y a des personnes qui ne parlent pas c'est-à-dire Zlatan parle et puis Tourba parle et puis on dit oui monsieur monsieur Didier Tourba en Afrique ils ne sont pas quatre ils ne sont pas cinq ils sont deux Didier Tourba Samuel Leto quand ces personnes parlent l'Afrique tout en fait fait silence pour les écouter pourquoi ils ont marqué le temps ils ont marqué les générations comme aucun footballeur n'a été capable de marquer les générations en Afrique en Côte d'Ivoire nous avons des grands joueurs Yaya Touré est un grand joueur mais sur le plan personnalité mondiale Didier Tourba est une personnalité mondiale faisant partie des plus grands influenceurs dans le monde on a vu de quoi il est capable son nom est partout c'est avec respect la prochaine je crois le prochain ballon d'or si je me tombe qui doit valider en France je crois de France au football c'est Tourba qu'on évite qu'on présente je crois le premier de cérémonie pourquoi cet homme est reconnu cet homme est respecté lorsque le président Emmanuel Macron veut organiser des choses sérieuses on appelle des gens sérieux tels que Magie Système un groupe sérieux tel que monsieur Didier Tourba une personnalité c'est quelqu'un lorsqu'il parle on dit il ne met plus le sujet c'est une image c'est une com le malheur de Tourba pour ne pas dire le bonheur de la Côte d'Ivoire le malheur de Tourba pour ne pas dire le bonheur de la Côte d'Ivoire c'est d'être né Ivoirien c'est d'être né Africain si Didier Tourba était Européen sa manière la manière dont on le prend allait être différente de la manière dont les Ivoiriens le prennent souvent